Salut les loulous c'est reparti pour les audios du mardi aujourd'hui c'est un audio un petit peu particulier parce qu'on va pas parler d'un sujet précis de la capora mais on va établir des bases on va établir des nouvelles règles nouvelles façons de faire qui va permettre de passer la capora à un niveau supérieur qu'est ce qui va faire en sorte que la capora progresse qu'est ce qui va faire en sorte que la capora évolue et comment je vais pouvoir moi aider à ce changement participer à ce changement moi en tant que caporiste pas élève pas prof on s'en fout de ça mais comment moi moi en tant que caporiste on va pouvoir contribuer à la capora ça fait maintenant deux ans environ que je produis du contenu sur la capora d'abord en interne dans le groupe dans lequel je faisais partie avec un manuel d'apprentissage après j'ai commencé à écrire un livre là ça fait un peu plus d'un an qu'on a commencé à faire les audios du mardi et du coup je suis vraiment intéressé à ce qui se faisait sur la capora les contenus qu'il y avait déjà disponible sur la capora je me suis rendu compte que de l'information du contenu on en avait il y en avait plein il y en avait au taquet et le truc c'est tout le monde n'est pas au courant du contenu qu'il existe sur la capora ça reste dans des réseaux ça reste dans des cercles de personnes qui gardent cette information là j'entends souvent dire qu'il manque d'informations qu'il manque de contenu de matériel de support autour de la capora pour pouvoir là lui donner une visibilité une plus grande aura une plus grande attraction que la capora manque de belles images de beaux documentaires de belles vidéos de beaux écrits mais c'est faux c'est faux on a tout ça on a tout ça mon but avec les audios du mardi et de contribuer à élever les consciences j'ai pas peur de le dire je veux que chacun réfléchisse sur sa capora de lui-même qu'il se pose les questions c'est ça le truc moi j'apporte des questions j'apporte des doutes j'apporte des peurs que j'ai moi sur la capora j'apporte pas de réponses parce que la réponse je ne l'ai pas il n'y a pas de vérité absolue dans la capora chacun va avoir une vérité chacun va avoir son point de vue son avis moi ce qui m'intéresse c'est juste d'élever les consciences de tout le monde et que chacun se pose les bonnes questions et trouve donc les bonnes réponses mais les bonnes réponses pas par rapport à moi mais par rapport à toi parce que si je devais imposer ma vision si je devais te dire que c'est comme ça comme ça comme ça qu'il faut penser je vais réduire la conscience de la capora à ma conscience à moi et c'est triste parce que ta conscience peut être beaucoup plus élevée que la mienne j'ai pas envie d'être un frein à ton évolution au contraire je veux que tu te libères que tu oses que tu tentes que tu t'exprimes que tu exploites plein nom tout au potentiel pour moi la capora je la conçois pas d'une façon pyramidale et plus particulièrement les audios du mardi j'ai pas envie d'être là à vous dire ouais la capora c'est comme ça la capora c'est comme ça la capora c'est comme ça non j'idéalise quelque chose de beaucoup plus organique de beaucoup plus vivant je suis pas au dessus de vous je suis comme vous comme toi je partage les mêmes doutes je partage des fois les mêmes certitudes c'est tout ça que j'essaie de mettre en branle dans les audios du mardi en fait je propose qu'un endroit un lieu où les gens vont pouvoir discuter on va pouvoir s'interroger en dehors des codes conventionnels qu'on a l'habitude de voir de groupe d'appartenance de maître d'autopromotion et compagnie ça ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est le fond ce qu'il y a derrière ce qu'il y a dessous tout ça ni plus ni moins je fais les audios du mardi les capsules du vendredi plus pour apprendre que pour enseigner je veux mieux comprendre la capuaire et du coup sa prétexte qui va me dire allez on va prendre un sujet on va le creuser et on y va et en plus je fais partager des gens avec des gens plutôt donc je me jette à l'eau en abordant des sujets qui me font peur des sujets que je maîtrise pas totalement des sujets qui me font douter dans lesquels je me sens pas bien dans lesquels j'ai envie d'avoir une réponse et mon but n'est pas de donner une réponse mon but est d'obtenir une réponse de mieux comprendre la capuaire parce qu'au final je suis rien dans la capuaire on est personne dans la capuaire on est tout petit on est des petits êtres humains alors ça sert à rien de vouloir vivre d'apparence et de se faire passer pour qui on n'est pas en racontant tout un tas de choses illusoire ou pas en se mettant en avant non je me mets pleinement à nu j'assume le fait de pas tout savoir mais je cultive l'envie d'en savoir toujours plus d'en apprendre toujours plus j'assume aussi le fait de dire des bêtises je suis pas parfait mais je veux contribuer je veux permettre à mes élèves en premier lieu c'est même pour eux que j'ai créé les audios du mardi et dans un second lieu j'idéalise pouvoir contribuer aux gens qui regardent cet audio du mardi pour pouvoir vivre une capuaire plus consciente plus centré sur des valeurs humaines j'ai compris la laissé dans une meilleure version que celle que j'ai trouvé donc comme je disais le manque de contenu n'est pas un problème bien que ce soit vrai il y a encore beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à améliorer de ce point de vue là mais de la matière il y en a je peux te sortir une liste long comme mon bras de documentaires de vidéos de reportages que ce soit en français en portugais en anglais il y en a plein tu donnes un minimum la peine de chercher regarde l'ing a capuaire fait des super vidéo avec l'erreur d'artinègle contre mech mal publie des tutoriels qui sont super la chaîne youtube harida d'acapuaire qui nous fait voyager dans le temps le match tony vargas qui a lancé une chaîne youtube bref je peux continuer comme ça longtemps super longtemps donc du contenu de capuaire on en a qu'est ce qui nous manque alors qu'est ce qui fait en sorte qu'on ait moins de visibilité ou plutôt qu'on n'ait pas la visibilité que la capuaire à mérite je pense que le vrai défi comme j'avais dit dans un audio précédent c'est le vivre ensemble mais pour réussir ce défi on fait face à un énorme challenge qui est l'ego la jalousie la peur de l'autre et bien d'autres le système des groupes on parlera plus tard dans d'autres audio des rivalités entre certains groupes des rivalités entre certains maîtres ont conduit à construire un schéma de pensée une façon de fonctionner on se ferme et de l'autre on se méfiait du coup on critiquait on jugait et la capuaire s'est construite dans l'opposition dans la concurrence dans un état de méfiance de non confiance ça c'est des énergies négatives c'est pas celles là qui vont nous pousser à bâtir à construire à développer mais elle ne pousse plus à détruire à nuire ego jalousie méfiance peur de l'autre mais t'as vu un peu le cocktail faut pas s'étonner que dans la capuaire il y ait des ombres des points noirs si on continue comme ça j'imagine même pas ce que la capuaire peut devenir le vrai challenge va être de commencer à arrêter de nous voir comme des concurrents mais comme des confrères je sais que ça va paraître bisounours tout ce que je vais dire mais j'y crois réellement profondément apprenons à moins écouter notre ego acceptons que les autres soient meilleurs que nous bien que le fait d'être meilleur ne veut pas dire grand chose en soi acceptons que certains jouent mieux chantent mieux et de plus grandes connaissances une plus grande expertise donne mieux des cours c'est vrai que c'est dur l'ego il est tenace car l'ego nous renvoie à chaque fois une mauvaise image de nous parce qu'on est dans la comparaison si lui est meilleur que moi ça veut dire que moi je ne suis pas bon et c'est là où l'ego nous ment parce que c'est faux parce qu'on a chacun une sensibilité différente une façon de vivre la capuaire la différente une énergie différente qui va parler aux uns et aux autres donc il faut arrêter de se comparer les uns aux autres regarde par exemple on rentre souvent en contact avec moi pour me dire que les audios du mardi c'est bien c'est génial c'est extraordinaire c'est la plus belle chose qui soit arrivé dans sa vie que il va appeler son enfant au dieu du mardi que ça devait être remboursé par la sécurité sociale je lui dis mais mon gars c'est gratuit c'est gratuit tu veux te en faire rembourser quoi c'est gratuit excuse moi mais là je craque un peu je sens que l'énergie elle est là donc on va faire redescendre tout ça un petit peu pour être sérieux j'ai souvent des retours sur les audios du mardi je sais que beaucoup de mes amis profs écoutent les audios du mardi mais les partagent pas ne les font pas connaître ok si tu penses que c'est pas bien c'est ok mais sauf que ils me disent que c'est bien le truc c'est ça c'est que si partage cette information là ça va les renvoyer justement pourquoi eux n'ont pas fait ça et du coup ils vont être dans la comparaison je le sais parce que je suis comme ça aussi quand je vois d'autres personnes qui font du bon contenu je me sens des fois rabaissé parce qu'un tel a fait tel contenu qui était bien un tel fait tel truc qui est top mais du coup je me sentais un peu des fois rabaissé un peu diminué jusqu'à que je mette le doigt sur ce point là sur le fait qu'on a on s'est construit la plupart dans un schéma d'opposition dans ce schéma de séparation c'est là une des premières barrières au défi du vivre ensemble l'autre avec un haut majuscule il y a tellement de contenu sur la caproie mais les gens se pâle partager c'est pas le cas de tout le monde et heureusement mais des fois on s'entend dire par son prof qu'il faut pas valoriser un autre groupe ou plus finement qu'il faut valoriser son groupe en premier il faut pas parler de d'un tel parce que c'est ça l'aubelle il faut pas parler avec eux parce qu'ils font n'importe quoi des fois tu tombes dans le cas de figure où un élève va avoir une meilleure réflexion va produire un meilleur contenu qu'un prof dans ce cas là tu vas pas le valoriser le partager te mettre en porte à faux mais comme ça coupe de la richesse que certains apportent à la caproie bref tu as compris le principe il ya des mentalités à changer une éducation à refaire il ya des codes à casser tant que chacun d'entre nous toi 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 oui même toi nous changeons pas faut pas s'attendre à ce que la caproie s'améliore si on prend pas nos responsabilités si on prend pas de risques à un moment donné rien se passera il faudra pas s'en plaindre parce que dans ce cas là peu importe le nombre de contenu qu'on va avoir sur la caproie ça changera rien si personne les partage personne se valorise les uns et les autres des peines perdues il faut que nous la communauté de la caproie on soit plus actif là dedans et c'est là où j'ai un gros défi pour toi car les mots c'est bien mais là il va falloir de l'action alors les loulous dans la description de la vidéo j'ai mis plein de liens de personnes qui produisent du contenu et du bon contenu tu as son capoeur tu as lipstick tu as haïti avec le williamson show tu as vovajia de ganga zumba tu as une méthode pour apprendre à jouer du berimbau de son rythme tu as le livre de benshivi qui est sorti qui est une juste une perle tu as la monitor tosé du groupe rodana pras qui va sortir un livre je te mets tout ça dans la description tu vas sur des liens tu regardes ce qui te plaît et tu partages marques tes amis tu envoies des messages à tes amis en disant tiens il ya tel article tu publies sur ton mur facebook tu en parles dans tes cours tu en parles à ton prof tu en parles à tes élèves mais on va mettre en avant tout le contenu qu'il ya dans la capoeira tu vas sur youtube tu tapes documentaire capoeira et tu vas partager le documentaire que tu trouves que tu aimes et on va mettre en avant tout ça la capoeira appartient à personne c'est toi moi qui faisons la capoeira 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 donc l'espace d'un instant on va casser l'omerta de groupe on va casser toutes nos peurs toutes nos croyances limitantes et on va se rappeler qu'on est tous des humains on est tous des humains passionnés de capoeira on est tous nés libres dans un pays libre où on peut s'exprimer on peut penser librement alors faisons le arrêtons de nous laisser dicter par des codes qui ne sont plus viables qui ont montré leurs limites qui ne marche plus il faut arriver à s'affranchir de tout ça pour arrêter de vouloir être le meilleur être meilleur qu'un tel qu'un tel de nous comparer on est tous pareil au final on est tous des êtres humains qui aimons la capoeira arrêtons de nous chercher des facteurs qui nous divisent alors qu'on se ressemble tellement soyons plus solidaires et pas solidaires d'un groupe contre un autre groupe dans le même groupe mais tous les capoeiristes soyons solidaires dans notre art contribuons chacun à la réussite de l'autre c'est comme ça qu'on va réussir à réellement impacter la capoeira c'est comme ça qu'on va être bien de mieux en mieux dans la capoeira la capoeira est un art de rassemblement d'inclusion de liberté d'émancipation basons nous là dessus faisons-en notre colonne vertébrale certains c'est choc ce que je vais dire mais certains groupes reproduisent le système que les colons ont utilisé quand ils sont arrivés sur les terres du brésil ils divisent pour mieux régner stop il va falloir se va falloir arrêter ça je te dis pas de quitter ton groupe non 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 reste dans ton groupe tu es très bien dans ton groupe mais juste apprends à contribuer d'une façon plus constructive pour ton groupe et pour la capoeira pour la rendre plus attractive avec de belles valeurs et pas que dans la théorie mais dans l'action alors cap ou pas cap capoeira ou pas capoeira est-ce que tu vas partager un des contenus là que je te mets dans les liens de la description un des contenus là que je te mets dans les liens de la description ou est-ce que tu vas rien faire mais si tu le fais fais le il faut pas que ce soit juste une fois faut que ce soit une nouvelle façon de voir la capoeira dès que tu vois quelque chose qui te plaît un contenu qui te plaît partage le fais le connaître à tes amis fais le connaître à tes élèves fais le connaître à ton prof donnons plus de valeur à ce qui est créé dans la capoeira au contenu qu'il y a dans la capoeira faut pas avoir peur de mettre un tel ou un tel dans la lumière principalement les profs qui ont peur que si je mets un tel dans la lumière mais mon élève va vouloir s'identifier à lui va vouloir partir avec lui mais s'il a envie de partir avec lui well ok mais dis toi que quand toi tu seras dans la lumière il ya quelqu'un qui va vouloir venir avec toi automatiquement et ça va faire un vaste communiquant du coup tu vas perdre personne mais tu vas attirer à toi les bonnes personnes mais tout ça on en parlera ce soir dans le live donc on va rester là les loulous pour l'audio parce que je crois qu'il a duré assez longtemps alors tout d'abord merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout une preuve de ton engagement et ça c'est génial je veux pas construire quelque chose de superficiel avec toi mais quelque chose de vraiment beaucoup plus profond en tout honneur bien sûr alors les loulous je t'invite à aller voir où le contenu la merveilleux qui a dans les liens que je viens de mettre dans la description prends en connaissance et partage le invite les amis à aller voir ces liens là parce que ça va être magnifique si on commence à créer cette chaîne là à créer cette mentalité là on va vraiment faire passer la cape web au niveau supérieur et c'est ce qu'on veut parce que comme ça elle va en sortir gagnante et nous on va pouvoir en profiter donc les loulous vous dit ce soir 23 heures sur le live four ou pas capora oublie pas like partage et action il ya plein de contenu merveilleux là juste en dessous tu vas jeter un coup d'oeil moi je te dis à ce soir ciao